Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve, on est mercredi, c'est ma journée de congé. Donc, j'avais envie de vlogger, mais dans le fond, je commence tard à vlogger finalement, il est midi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les cheveux coupés, puis là, je pense qu'on va vraiment bien, là. Je m'en ai vraiment fait enlever quand même pas mal. Ça pousse tellement vite, puis moi, c'est ça que je parlais avec ma mère un matin, moi puis elle, là, toutes les deux, quand nos cheveux poussent, ça élargit, genre, nos cheveux, ils épaississent vraiment. Fait qu'il y avait comme absolument plus rien à faire avec, fait que j'ai été me faire couper, puis je suis vraiment contente, là, j'aime ça. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement quelqu'un qui voulait avoir les cheveux longs, puis depuis que je me les ai fait couper, là, c'est aucune chance. À cause que, moi, il faudrait soit qu'ils soient longs, tu sais, quand même longs, que je me fasse, mettons, des longues tresses puis tout ça, bien, des longues tresses, pas jusqu'au fils, là, mais en tout cas, des tresses, ou qu'ils soient vraiment courts, puis que, genre, je puisse tout le temps pas mal les laisser loose comme ça, mettons. Bref, c'est dur de voir qu'est-ce qu'on veut. Fait que là, je les ai courts, puis je suis vraiment contente. Je me suis préparée un petit peu, puis j'avais envie de vous vloguer. J'ai quelques petites commissions à aller faire tantôt. J'ai un colis tellement excitant à aller chercher, puis, bien, j'ai quelque chose à vous parler aussi à propos de ce colis-là, donc je suis vraiment, vraiment excitée. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est qu'on va tester le chai latte, latte au thé de chai, bref, de taseau. Ça fait vraiment longtemps que je vois full de personnes l'essayer, Mylène Cormier l'a essayé aussi, puis l'autre jour, on s'est parlé, puis là, j'ai demandé comment qu'on apprêtait ça, puis tout ça. Mais, regarde, je pense que je vais juste le faire à ma manière, puis on va l'essayer tout de suite. Donc, là, je m'excuse, j'ai une petite tache ici, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, une petite tache d'eau quand je me suis passée les dents. Donc, on fait pas attention à ça. J'étais en train d'écouter aussi le vlog de Joni and Sheet, d'elle et son boyfriend quand ils sont allés au tournesol. C'est tellement un beau vlog, genre, je capote. Je les aime tellement, non? Bon, c'est pas mon enfant, je vous en parle. Donc, j'ai préparé mon petit set-up. C'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Pour être 100% avec vous, je n'aime pas la cannelle. Et c'est ça que ça dit. Découvrez un riche mélange de thé noir, de cannelle, de gingembre, de cardamome et de vanille. Mais, tu sais, c'est juste ça, mélanger avec du lait et déguster. Fait que je pense que ça va être assez simple. Puis, je vais faire mousser mon lait. Fait que je vais commencer par ça. Je vais me prendre un verre. Je vais faire mousser mon lait avec mon petit mousseur, comme ça. Je vais prendre du lait vraiment, vraiment simple. Mon bon vieux lait 2%. Puis, c'est à cause que j'ai peur que ça ne soit pas tant sucré. Fait que j'ai apporté mon caramel. Mais comme ça ne fuit pas, là. Vous savez, je ne suis vraiment pas une professionnelle de drinks. Ça, je vous l'ai déjà dit une mètre et même une fois. Fait que, je vais en faire mousser mon lait. J'avais peut-être envie de mettre du sirop d'érable. Peut-être plus que de la du caramère. C'est tellement satisfaisant, à mousser du lait. Je m'excuse, en tout cas, je ne vous montre même pas. Fait que... Bon, c'est quand même bien mousser. C'est vrai, je voulais mettre de la glace. On va mettre de la glace. J'aimerais ça avoir un plus gros truc pour faire des glaceaux parce que ça fait des mini-discuits de glaceaux. Bref, puis j'ai mis ça dans mon trop beau verre que je faisais déjà mon truc. Donc, on va goûter à ça. Je suis vraiment stressée. Je ne suis pas mal sûre que je n'aimerais pas ça. Il ne faut pas que je dise ça, mais... Ok, je ne sais pas qu'est-ce que ça sent. Oh merde! C'était sûr. Ça m'aurait dû m'aider que tu es gauche. Là, j'en ai dit trop. Ouf! Ah! Là, j'en ai échappé partout. Oh my God, ok, là... Vraiment pas le genre de senteur que j'aime. Ok, c'est vraiment bizarre. On va mettre le lait. Ça va être vraiment beau. Ça, j'aime ça. Puis, je pense vraiment que je vais acheter du sirop d'erreur. Vraiment. Je pense que... Ça va faire au moins ça un peu plus sucré, mais regardez comment c'est beau. Ok. Puis, je m'étais acheté... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était allé en camping, que j'avais tout de l'heure à m'acheter des petits... Des petits trucs. Puis, je m'étais acheté des pailles comme réutilisables, mais transparentes. Je ne les ai pas encore prises. Fait que je vais en en prendre un autre. Excusez pour l'ouvrir. Je ne les ai pas laver, mais... Je ne vais pas l'arrêter. Désolée, ça n'a pas eu de me trouver dégueulasse. C'est tout emballé. Je pense que... Ok. J'aime ça. Ils sont vraiment de belles qualités. Ils sont comme vraiment lourdeux. Ils sont cassants. Ok. Et que je suis stressée la gang. Vous vous souvenez-vous, quand j'ai goûté à mon matchup, j'ai vraiment aimé ça, mais... Est-ce que c'est un sirop d'érable qui est trop? Ça goûte la citrouille, là. Ça goûte... Oh my god, non. Oh, je suis vraiment déçue. J'ai vraiment espéré, mais ça, parce que, tu sais... Oh my god, non, ça ne me donne jamais un moment. Oh, c'est vraiment déçue. Mais, je croyais vraiment... J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais vraiment aimé aimer ça. Parce que, tu sais, l'automne, ça m'aurait fait des bons petits drinks. Genre, tu sais, ça goûte l'automne, là. Mais si je l'essaye juste comme ça, je vais regarder. Oh non, c'est vraiment pas bon. Ok, je suis désolée. Si vous, vous aimez ça, dites-moi au pire comment vous l'apprêtez, mais, tu sais, c'est vraiment juste le goût que j'aime pas, là. Puis, tu sais, je pensais rajouter du lait, ça allait faire bien, mais pas tellement, non. Je pense que je vais juste me faire un bon café glacé. C'est décevant, quand même, hein? En tout cas. Donc, j'ai dîné, je me suis changé. C'est vraiment dur, là, j'ai un tas de sport en dessous. Bref, je me suis changé, puis je vais me faire un bon vieux café glacé. Je sais pas si, je l'ai déjà dit, je pense que oui, là, mais c'est pas le café Starbucks que je prends, c'est juste que j'ai gardé cette bouteille-là de la première fois que j'en avais acheté, mais je me fais juste genre des grosses carapes de café, comme... du café-filtre, je sais pas comment ça s'appelle. Puis, on la met dans cette grosse bouteille-là, fait que ça fait pareil, puis ça coûte bien moins cher. Donc, je vais mettre un petit peu de lait, puis je mets un petit peu de mon creamer, de Coffee Mate, le vanille caramel. C'est celui-là que j'utilise en ce moment, puis je l'aime bien. Faut pas que je l'en mette bien bien, par exemple, parce que... Il faut qu'il ait quand même sucré pas mal, là. Fait que je vais faire encore une fois mousser avec ça. Pour vrai, ça va trop bien, ce petit instrument-là, là. C'est sûr que j'aimerais ça avoir le Nespresso, mais... C'est pas encore dans mon budget. Donc, comme ça. Je vais le mettre encore dans ma belle tasse. Puis, je vais rien mettre de mon caramel au début, mais je mets tout le temps du caramel comme à Sunday. Fait que... Finalement, on va avoir testé ça ensemble, ça va pas être un succès, puis c'est bien correct. Ça, c'est très bon. Il est peut-être pas assez sucré. Donc, c'est ça. Ça va être mon café de la suite de l'après-midi. Il est presque à une heure. Je veux aller à la friperie, comme d'âme. Dans mes journées de congé, j'aime vraiment ça à la friperie. Ensuite de ça, il faut que j'aille à la poste. Comme je vous l'ai dit, j'ai un colis full cool à aller chercher. Puis, il faut que j'aille à la pharmacie. Donc... Ça me manque quelque chose. Mais non. Il est bon. Je vais te donner un petit peu de crème. J'ai de la misère avec mes drinks aujourd'hui. On dirait que je me mettais trop mis dans la tête que... J'allais me faire un bon drinks avec mon puzzle, puis non. Ah! C'est ça qui manquait. Donc, on porte mes commissions, puis je vous apporte avec moi. Donc, je devais aller à la pharmacie parce que... Oh! Je suis trop matanée, là. Je suis vraiment découragée. Dans le fond, là... Ça fait... Après, genre 7-8 ans, que je prends ma pilule. Genre, j'ai vraiment commencé à prendre tôt ma pilule parce que... J'ai eu mes menstruations extrêmement jeunes. Bien, 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 c'est génétique, là, ma famille. Puis, bien, ça me maganait vraiment beaucoup, là. J'étais vraiment irritable, puis je perdais énormément de sang. En tout cas, ça vaut temps que je vous parle de ça. Mais bref. C'est juste pour faire un petit topo. Et là, je creuve ma vie. Et là, ça fait comme à peu près un mois et demi que j'ai des pertes, là. Comme si je ne prenais même pas rien, là. Fait que je ne sais pas si on voit là à quel point c'est... À quel point c'est déplaisant, là. C'est vraiment, genre, je ne suis plus capable. Fait que c'est ça, là. J'ai été voir mon pharmacien, puis, peu importe, je travaille à la pharmacie. Fait que c'est quelquefois que, comme, quand je travaille, j'en parle parce que... Puis là, on essaye, puis il me dit de persister, voir qu'est-ce que ça allait faire. Mais il n'y a rien qui change. Fait que, là, bien, j'ai été voir, puis on va juste vraiment changer ma pilule. Mais, pour être honnête, ça ne me tente pas tant. Mais, genre, je n'ai pas le choix, là, parce que dans ce moment, c'est vraiment juste désagréable. Mais ça ne me tente pas parce que, tu sais, j'ai souvent entendu du monde, comme, qu'ils changent de leur pilule, puis que, bien, soit ils engraissaient ou ça ne le faisait pas. Puis là, bien, on ne veut pas, comme, tu n'es pas protégé nécessairement. En tout cas, bref, tu comprends. Tu comprends. Vous comprenez. Donc, c'est ça. Mais là, j'ai bien hâte de voir, là, mon médecin, il m'a dit qu'il était à son bureau toute la semaine. Fait que, il va sûrement me répondre, puis je vais pouvoir changer. Je vous redonnerai un update, si c'est intéressant ou pas. Mais, c'est vraiment pas nice pour elle, là. Arc. Je pense que je suis tarnée, là, d'avoir toujours des pertes, comme c'est vraiment déplaisant. Donc, on s'en va à la poste pour chercher mon colis. Trop excitant! Youpi-dou! Donc, je me suis installée à l'extérieur parce qu'on est trop bien. C'est comme une journée moyennement ensoleillée, mais il fait vraiment chaud, comme c'est pesant. J'ai pas vraiment filmé à la friperie, finalement. J'ai essayé une robe. Je vais vous la mettre, je me suis dit, je vais la poser. Hey, c'est comme tout à 1$, là. Fait que c'est vraiment pas cher. Fait que j'étais vraiment belle, là, c'était une RW & Co, je pense que ça s'appelle comme ça. Puis, tu sais, elle était super belle, mais sur moi, ça donnait pas vraiment le fit de qu'est-ce que je voulais. Fait que c'est vraiment pas grave, puis sinon, il n'y avait rien d'autre. Fait que j'ai acheté un chandail à 100$, parce que souvent, j'envoie des t-shirts, puis je suis comme, ah, je suis prête à l'acheter un. Puis là, ben, je le trouvais bien cute, là. Un vol comme vraiment 5$, puis il y a genre 1,5$. Fait que, c'était, puis il y a vraiment pas de l'air mégané, je trouve qu'il est beau, puis tout. Puis, Sam, c'est vraiment pas quelqu'un qui a regardé là-dessus. Fait que, tu sais, ça, il est vraiment vraiment pas bien, donc je l'aie pris à la friperie. Puis, je le trouvais vraiment beau. Donc, je vais vous montrer mon collier ici, puis je peux enfin vous en parler. Bien, ça fait longtemps que je peux vous en parler, mais juste que j'attendais que ce soit plus réel et concret. Donc, je suis vraiment contente de vous apprendre que je suis maintenant ambassadrice pour la compagnie Aloha Apparel. Je sais pas si je le dis, Aloha. En tout cas, je vais vous l'écrire, je vous mettrai leur Instagram et quelque chose. Je vais toutes mettre les informations dans la barre d'infos. C'est une compagnie d'événements de sport à Montréal, donc j'aime vraiment ça, c'est comme full, tu sais, c'est vraiment local. La fille Gaëlle, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est tellement sweet, pour vrai, on s'est parlé comme plusieurs fois depuis, puis on s'est contacté sur Instagram et tout ça. Puis, elle est trop cute pour de vrai. Fait que c'est ça, je suis maintenant ambassadrice pour leur compagnie, je suis vraiment contente. C'est quelque chose aussi qui me motive beaucoup, tu sais, ce sera un sujet que j'en reparlerai un peu plus tard. Mais ça, fait que j'ai commandé mon premier kit, fait que je suis vraiment contente. Chère Ariane, merci pour mon achat et ton support, j'espère que tu as aimé tes nouveaux vêtements. J'ai hâte de lire tes commentaires et de voir tes belles photos. Là, n'oublie pas de me mentionner sur Instagram, merci beaucoup Gaëlle. C'est ça, Gaëlle. Fait que, c'est ça, ça ressemble à ça, Aloha Attawa. Puis, c'est tellement beau, c'est vraiment des beaux vêtements de sport, je trouve. Donc, j'ai commandé un kit. Ah, ça va dans des super de beaux sacs comme ça. Genre, c'est tellement pratique des sacs comme ça. On en a jamais trop. Sur Chine aussi, souvent quand tu commandes, c'est tout des sacs comme ça. Donc, j'ai commandé un haut blanc. Oh, ok, la qualité est trop belle. Wow. Donc, j'ai commandé un haut comme ça, avec le Aloha derrière. Je trouve ça trop beau. Je l'ai pris en... J'ai tout pris médium. Ça, moi puis Gaëlle, on s'est parlé. Puis, je voulais être sur de mes grandeurs et tout ça. Puis, moi, je prends pas mal tout dans le médium. Puis, c'est ça qu'elle m'a conseillé. Ok, c'est vraiment un tissu comme spécial. J'aimerais ça que vous touchiez. Donc, ça ressemble à ça. Ah, je suis vraiment contente. C'est beau. Et là, ce que j'avais le plus hâte de voir, c'est les leggings. Ah, la couleur a de l'air trop belle. Fait que j'ai pris les roses. Wow. Ok, là. Ils sont tellement beaux. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ils sont longs comme ça. Ils sont tellement extensibles. Puis, je pourrais pas dire que c'est un tissu vraiment dry fit. Mais c'est un tissu qui a de l'air vraiment confortable. Puis, je pense que ça a vraiment l'air de respirer aussi quand même. Même si c'est pas du dry fit. Fait que ça ressemble à ça avec encore le nom Aloha ici. Je le trouve tellement beau. Puis, je suis sûre que le match va être vraiment cute les deux ensemble. Je suis tellement contente. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai pris le modèle de legging. C'est le plus haut. Bien, comme le plus taille haute. Fait que ça a vraiment la taille haute. Moi, j'aime ça quand ça ramasse au complet. Puis, ça, je sais pas si ça le dit. C'est quoi le modèle? Je les écrirais au pire. Je les écrirais ici. Mais, je suis trop contente. C'est tellement beau. Fait que vous allez avoir un code promo de Arian de 10% avec le code Arian10. Mais, si je ne me trompe pas, je vais devoir relire dans mon message et tout ça. Mais, je vais vous mettre le lien en barre d'info. Puis, je pense que vous pouvez commander directement à partir du lien que je vais vous mettre. Et, ça va vous donner automatiquement le 10%. Puis, je trouve que ça en vaut vraiment la peine pour vrai parce que c'est une compagnie de Montréal. Puis, je trouve quand même que c'est vraiment beaucoup abordable là. Plus que mettons... Vita Apparel? Je sais pas comment le dire. Pour être honnête, je trouvais ça quand même cher. J'avais déjà regardé pour m'acheter comme mettons un kit complet. Puis, je trouvais ça vraiment cher. Puis, pour être honnête, ça c'était pas si pire. Je pense que le top est à 40. Ce qui est quand même pas si pire. Puis, les leggings à 65. Mais, tu sais, mettons, j'ai regardé sur Gymshark aussi. Puis, je trouvais que c'était un peu plus dispendieux. Je sais pas si je me trompe. Mais, en tout cas, je trouve ça le fun parce que c'est une compagnie de Montréal. La fille est tellement sweet. Puis, je suis vraiment contente. Je suis fière. C'est vraiment une belle collaboration que je suis vraiment, vraiment heureuse. Et, c'est ça, je voulais parler aussi de motivation un petit peu. Mais, seulement que j'ai recommencé à m'entraîner, ça fait peut-être à peu près deux semaines. Je sais pas si vous vous en souvenez. Pendant que j'étais à l'école à la maison, je m'entraînais vraiment beaucoup plus. Parce que, bien, j'étais ici, justement. Puis, pour être honnête après mes journées au CPE, je suis extrêmement lâche. Tu sais, j'ai comme quand même piétiné, genre toute la journée. Je suis épuisée. Fait que, ça me tentait plus tant de m'entraîner. Mais, pour être honnête, je me sentais vraiment patate. On dirait que j'étais pas tant bien avec mon corps. Je pense que je suis pas la seule avec le confinement. Tout ça, on a pas mal... Notre poids a sûrement changé. Pour moi, oui. Puis, j'avais juste envie, pas nécessairement de maigrir, mais juste de recommencer à faire un peu de l'exercice. Puis, de bouger chaque jour. Et c'est ça que je fais depuis environ deux semaines. Puis, tu sais, comme la fin de semaine, je me mets ça plus off. Puis, tu sais, comme dimanche, ça allait bien à donner. Ouais, puis ça, on allait comme... Ben, pas faire du hiking, là. En tout cas, vous avez vu. On a monté des chutes, puis tout ça. Fait que ça, ça a été super le fun. Puis, pour être honnête, ça a été comme une belle activité physique que je suis contente d'avoir faite. Puis, tu sais, comme hier soir, j'étais arrivée de travailler. Puis, ça ne me tentait vraiment pas. Finalement, j'ai fait un court workout de, genre, 10 minutes. C'était parfait. C'était vraiment cool. Mon corps a full, genre, j'ai senti que ça a full travaillé. Maintenant, j'étais rackée, mais... Ça me fait tellement du bien, genre, le bien que ça me procure. Je pense que c'est essentiel. Puis, j'ai pas envie non plus que ça devienne une pression. J'ai pas envie que ça soit lourd. J'ai juste envie de le faire parce que ça me tente. Puis, parce que le sentiment que ça me procure après est tellement plus fort que tout. Genre, il est tellement, comme, wow, que j'ai besoin de le faire à tous les jours. Puis, bien, c'est niaiseux, mais pour être honnête, genre, avec... Aïe! Avec mes nouveaux bêtements de sport, je pense que ça va encore plus m'encourager. En ce moment, je pense qu'on va aller à l'école au cégep. La seule raison pourquoi je suis contente, c'est que je vais pouvoir recommencer à aller au gym. Parce que, avant même que je commence à vlogger, là, j'avais pas encore ma chaîne. Mais quand on était à l'école en présence, j'allais au gym presque... Pas à tous les jours, mais presque. Puis, j'aimais tellement ça. Puis, ça me faisait vraiment sentir bien. Puis, quand j'ai arrêté, je me suis comme sentie un peu encore patate. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai comme appris à aimer m'entraîner ici aussi. Mais ça va être le fond aussi de recommencer à aller au gym. Fait que c'est ça. Plein de petites choses que j'ai envie de vous parler. Ouais. Fait que je suis vraiment contente. Je vais vous inviter à aller voir le site de Aloha. Parce que, pour vrai... Wow! Genre, les couleurs sont tellement belles. J'ai vraiment hésité avec ce rose-là. Puis, un comme de... Je sais pas si c'est la couleur rubis. C'est comme un genre de rouge magenta. Comme je sais pas si vous avez déjà entendu cette couleur-là. Oh my God! Mais en tout cas, un genre de rose plus foncé là. Tellement beau. Clairement que c'est lui que je me commande la prochaine fois. Il y a des beaux bleus. Il y a des khakis. Il y a des noirs. Puis, les tops... J'aurais pu prendre le top rose qui allait avec. Mais, je voulais que ça fasse contraste. Puis, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Je vais l'essayer tantôt. Puis, je vous le montrerai sur moi. Mais, là, ça fait quand même 8 minutes que je parle. Donc, je vous laisse là-dessus. Mais, si vous êtes comme moi, là. Vous avez un peu une relation amoureuse avec les entraînements, tout ça. Je pense que c'est juste d'écouter notre coeur. D'écouter notre feeling. Puis, les journées que ça ne te tente pas, c'est OK. Genre, force-toi pas. Puis, c'est ça. Juste de... Je pense d'y aller à son rythme. Je pense que c'est vraiment ça l'important. Puis, je suis loin d'être une professionnelle. Quand je vous parle de ça, j'ai l'air de pas me prendre pour de la main. Mais, c'est juste parce que c'est pas la première fois que j'ai des ups. Puis, j'ai des down par rapport à ça. Mais là, je suis comme dans un bon mood que j'ai recommencé beaucoup à aimer ça. Puis, ça me fait tellement du bien. Donc, on se reparle plus tard. OK, la gang. Les moments qui vont suivre vont être durs pour vos oreilles. Je suis désolée. Genre... Je peux pas. Je... J'ai... J'ai aucun mot, là. Puis, vous savez comment je suis intense dans la vie. Mais là, je suis vraiment next level. Ça fait comme 10 minutes que j'ai mis l'outfit. Ça fait 10 minutes que je fais juste envoyer des vidéos à mes amis. Que je les gosse. Que je vais les envoyer à Sam. Je suis vraiment la pire plate du monde. Mais comme... On peut-tu juste parler de ce... Outfit-là. Premièrement, le top est tellement confortable. Genre, ça soutient, là. Un point. Genre, c'est incroyable. Je trouve ça tellement beau. Puis, t'sais, moi, je suis vraiment pas bronzée dans la vie. On dirait que je le suis un peu plus. Mais comme... Ça fait tellement beau, le blanc. Genre, moi, je tripe. Et... Mais genre, les leggings... Pour être honnête, genre, au début, j'avais pas le tissu. Puis que c'était comme pas en dry fit. Mais comme... C'est tellement extensible, là. Je pense que je pourrais rentrer quelqu'un d'autre avec moi. Tellement qu'on peut être, genre... Ça... Hey, ici, on peut-tu juste en parler aussi comment ça soutient. Comme... Puis ça monte vraiment haut. Genre, ça cache tout. Non, non, non. C'est... C'est... C'est sûrement la plus belle chose que j'ai jamais vu du monde, là. Ok, je suis vraiment folle. Faut que je m'écarte. Mais comme... Pour vrai, en ce moment, j'ai juste envie d'aller passer une autre commande tout de suite. Genre, je sais pas qu'est-ce qui m'en retient. Parce que clairement que je vais mettre ça toujours dans les prochains jours. Comme moi, je suis vraiment pas quelqu'un que j'aime ça voir mon ventre. Avec ce top-là, on le voit à pied. Ça ramasse tellement qu'on devrait même pas... T'sais, on voit là que j'ai un petit ventre. J'ai pas envie de vous montrer. Mais je me sens tellement femme, là. Je l'ai montré... Je l'ai envoyé à Sam, puis je lui ai dit, genre, je me suis jamais sentie aussi femme que ça dans ma vie. Puis genre, c'est important de se rappeler qu'on est femme en crise. Excusez. Non, non, non. Je peux juste pas. Je pense que je vais me calmer, puis on va se reparler un peu plus tard. Mais comme... J'ai juste pas de mots, là. C'est la même que je mets ça le reste de la journée. Puis je pense que je vais me montrer dans la rue pour me montrer comment je suis chaude, là. Non, c'est pas vrai, mais... Pour vrai, je l'adore. Allez vous procurer un set de cette compagnie-là. À la base, j'étais vraiment excitée. Je le suis encore plus de voir la qualité des produits. Puis genre, hey, j'ai commandé vendredi passé. C'est arrivé hier. On est mercredi. Donc ça a pris... Vu que c'est la fin de semaine, ça a pris 3 jours. Genre, c'est en fin de semaine. C'est un peu incroyable. Donc là, mec, tu le commandes en début de semaine, il arrive en fin de semaine, là. Mettons, le vendredi. Ok. J'en reviens puis on se reparle. Donc, on se retrouve le lendemain du dernier clip. Je me suis calmée après avoir reçu ma commande de Alois. Et je suis tellement, tellement contente. Je suis vraiment haute en amour. Puis je me suis dit que demain, ça va être mon petit kit pour aller travailler avec un petit coton à thé. Je vais être trop bien, trop confortable. Puis genre, je les aime tellement mes leggings déjà. En tout cas, ouais. Pas besoin de vous en reparler. J'avais juste envie de conclure le vlog parce que je pense que ça a été déjà assez long avec tout le blog que j'ai fait hier. J'espère que vous avez aimé ça, monsieur, dans ma petite journée de congé. Là, on est juste soir puis ça m'apporte un petit date. Mais pas un petit degré. Maintenant, on va juste aller se promener en picot pour sûrement aller chercher une petite bouffe. Fait que je vais sûrement essayer de commencer un nouveau vlog. Mais j'avais pas envie de l'inclure dans ce vlog-ci parce que je pense qu'on a déjà pas mal à se parler de trucs. Donc, merci d'avoir été là tout le monde. On se reparle dans une prochaine vidéo.